Le président de la commission de l'Union africaine était en visite au Mali. Moussafaki Mahama s'est entretenu avec les autorités sur le processus de la transition. Et allez les aigles, Cannes Cameroun 2021, le Mali joue ce soir contre la Guinée équatoriale au compte des huitièmes de finale, un match attendu avec impatience par les Maliens, présentation de l'affiche en fin de journal. Mercredi 26 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le président de la commission de l'Union africaine a été reçu hier par le président de la transition. Moussafaki Mahama dit être venu pour échanger avec les autorités sur le processus de la transition. Peu avant, le président de la commission de l'Union africaine a rencontré le corps diplomatique. Écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de Salima Tandaou. Je suis venu en mission au Mali pour écouter, pour m'informer, pour échanger avec les autorités de la transition sur le processus de transition dans ces pays africains. Dernièrement, la CEDEAO a pris un certain nombre de sanctions contre le Mali. L'Union africaine, à travers le Conseil de sécurité, s'est penchée également sur la question. Il a enterriné un certain nombre de décisions conformément au texte en vigueur. Le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ce grand pays africain et conformément au texte qui régisse l'organisation sous-régionale et continentale. Je rappelle que le Mali est un membre fondateur et de la CEDEAO et de l'OIA et de l'Union africaine. Donc, notre souci majeur est d'apporter un soutien pour pouvoir dépasser cette brouille passagère, comme elle a été qualifiée par M. le Premier ministre, et revenir autour d'une table pour discuter et pousser le processus d'une sortie de crise. Le Mali, depuis pratiquement une dizaine d'années, fait face à une éprise sécuritaire, d'ailleurs qui ne se limite pas au Mali qui s'étend sur l'ensemble du Sahel. Et donc, de ce fait, il a une situation particulière dont il faut tenir compte. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un état fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO dans le strict respect de la volonté du peuple. L'annonce du Premier ministre face au président de la Commission de l'Union africaine, les deux personnalités ont longuement débattu les enjeux de la crise malienne en insistant sur la nécessité du dialogue. Ibrahim Traouri L'Union africaine a l'écoute des autorités de la transition pour trouver une solution durable à la crise que traverse le Mali. Le président de la Commission de l'UIA s'est d'abord entretenu en tête à tête avec le Premier ministre. Entretien élargi par la suite aux proches collaborateurs des deux partis. S'ouvre ainsi un débat direct et franc sur le dossier Mali. Le chef du gouvernement ouvre le bal en indiquant que les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur cette mission de l'Union africaine à Bamako. Nous sommes convaincus qu'avec vous, avec nos frères de la CEDEAO, avec lesquels nous sommes dans une brouille passagère, comme dans une famille, nous trouverons la voie de l'entente pour que le Mali réoccupe la place qu'il n'aurait jamais dû quitter au sein de la communauté ouest africaine. L'objectif de ma mission, M. le Premier ministre, est de venir vous écouter, de m'informer, de comprendre et de voir avec vous les voies et moyens d'apporter le soutien que le peuple malien est en droit d'attendre de son organisation de l'Union africaine. La genèse de la crise malienne est longuement développée. La spécificité de la transition en cours est aussi expliquée avec un accent particulier sur les priorités du gouvernement. Le premier objectif de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur une bonne partie du territoire, pour qu'un minimum, un maximum de citoyens soient sécurisés pour qu'ils puissent aller aux élections. Aujourd'hui, aucun nom politique, y compris ceux qui demandent de faire les élections en février, aucun nom politique ne peut aller faire une campagne chez lui. On en a fait la meilleure expérience en 2020. Le chef de file de l'opposition, notre regretté Sommel Assissé, a été en campagne, il a été enlevé. Deuxième chose, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je viens de vous expliquer comment les fonds de l'armée sont détournés massivement. 20 à 25% du budget d'État sont injectés pour la sécurité. Pas de résultat. Ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la vie civile. Vous avez des projets dont les montants sont surfacturés, 50%, 60%. Nous avons des disparitions forcées, des journalistes disparus, on ne sait pas où ils sont enterrés. Des populations vont se réfugier dans les mosquées. On va tirer sur elles pendant trois jours, avec plusieurs morts. La communauté internationale ne dit rien. Aujourd'hui, ces enquêtes-là sont avancées. La troisième exigence de notre peuple, il faut des réformes politiques et institutionnelles. Quatrièmement, l'accord pour la paix et la réconciliation ici du procès d'Alger. Dans certaines dispositions, on demande une révision de la Constitution. Je comprends parfaitement. Les défis multiformes auxquels a fait face et fait face le Mali, qui n'est pas le seul dans le continent africain, à faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, des problèmes politiques et institutionnels. Mais peut-être que les problèmes ici, n'ils ne sont mieux que vous, là où le bas blesse. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons, moins encore des injonctions. Nous sommes venus comprendre. Et le Premier ministre, de juger incompréhensibles et inacceptables les décisions de la CEDEAO contre le Mali. Cela, dit-il, au moment où le pays a le plus besoin de solidarité et d'accompagnement. Donc notre armée s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est obligée de recruter, de former, de s'équiper, de se battre en même temps. Même les plus grandes armées du monde n'ont pas été dans ces conditions. Et donc lorsque cette armée dit aujourd'hui, je suis en train, à force de réorganisation, de détermination, de volonté politique du chef de la transition, de m'équiper, de reprendre l'initiative, de terroriser les groupes terroristes, d'amener la peur dans leur camp en détruisant des bas de terrorisme, en arrêtant des terroristes. Pendant qu'on engraine ces résultats, on vient nous donner un coup de poignard en nous appliquant des dispositions illégales et illégitimes. Nous le disons, ce n'est pas de la propagande. Aucune disposition ni de la CEDEA ni de l'IMA n'a prévu la fermeture des frontières. C'est illégal. C'est un abus de pouvoir. Le calendrier électoral n'a pas échappé aux échanges. Le chronogramme présenté à la CEDEA où explique le Premier ministre est la volonté du peuple malien. Le calendrier que nous avons présenté, c'est le résultat des assises nationales de la Réfondation. Notre peuple dans toutes ses composantes, plus que jamais dans son histoire, plus de 90 000 personnes ont participé au débat. Leurs propos sont transcrits. Ça existe matériellement. Vous aviez fait une proposition des dates pour la tenue d'élection, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Des délais qui ont été jugés trop longs, pas acceptables. Il y a une nécessité de s'asseoir. Vous l'avez dit, il y a une nécessité de pouvoir échanger. Sur le Premier ministre, je suis venu réitérer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali. Le président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre ont conclu leurs propos sur des notes d'espoir. Et les deux personnalités n'ont pas manqué de s'adresser d'un mot plein d'optimisme. Notre seul souci, c'est de rendre au peuple malien ce que nous appelons son honneur, sa dignité, sa souveraineté et son indépendance. On ne peut pas parler de l'Afrique sans le Mali. On ne peut pas parler de la CEDEAO sans le Mali. Donc vivement, M. le Premier ministre, que cette très bonne disposition des autorités de la transition, du peuple malien, de ses frères de la région et du continent, s'est rencontrée très rapidement, très rapidement, pour lever toutes ces équivoques et nous battre ensemble pour ce qui est essentiel à nos peuples. L'Union africaine ouvre ainsi la fenêtre du dialogue entre Bamako et la CEDEAO. Moussa Fakir Mahmat, attendu ce soir à Dakar, au Sénégal, promet de partager avec les dirigeants ouest-africains les bonnes dispositions des autorités maliennes. Tout autre chose à présent, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population vient d'initier un séminaire sur les difficultés rencontrées par les agents des services de l'urbanisme et de l'habitat dans l'exercice de leur mission. On en sait plus avec Boubacar Bablintoury. Les agents de la brigade des services de l'urbanisme sont confrontés à pas mal de difficultés dans l'exercice de leur fonction. Ils sont souvent victimes d'agressions physiques, d'interpellations ou même d'incarcération. C'est pour trouver une solution à ces maux qui entrave le bon fonctionnement de la structure que le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat a initié ce séminaire d'échange avec certains services impliqués. Souvent on assiste à des effondrements d'immeubles et autres choses. C'est parce que les gens ne prennent pas d'autorisation de construire. Ou bien sinon, s'ils prennent l'autorisation, la construction n'est pas conforme à l'autorisation. C'est une brigade qui n'est pas connue. Or, qui est couvert par des textes réglementaires en vigueur, mais nous avons assisté à des mouvements donnés même à des arrestations de nos brigadiers. Les agences vont porter entre autres sur les textes relatifs à l'urbanisme et la construction, l'amélioration des procès verbaux et des constats d'infraction, la sécurisation des agents des services de l'urbanisme, l'organisation de contrôles conjoints. Le présent atelier rentre dans le cadre de l'acte 4 du plan d'action du gouvernement de transition intitulée « Promotion de la gouvernance et adoption d'impact de stabilité sociale » et traduit ainsi la vision des plus hautes autorités. Au terme de ce séminaire, il est attendu que les difficultés des agents des services de l'urbanisme soient comprises, que les agents soient rassurés par les mesures prises pour leur sécurité dans leur justice de leur mission, pour ne citer que ceci. Les défis démographiques et la valorisation des politiques de population étaient au centre d'une conférence-débat organisée en quatrième région par le Centre d'études et de réflexion au Mali-SERM, en partenariat avec l'Université de Ségou. Reportage, Foussine Samaki. Cette conférence-débat sur le thème « Population, démographie, peuplement au Mali », « Rélever les défis de la transition et du dividende démographique » est organisée par le Centre d'études et de réflexion au Mali-SERM, en partenariat avec l'Université de Ségou. Elle sévère une réponse aux défis démographiques et valorise les politiques de population visant les modifications et les impacts des processus démographiques. Donc ce n'est pas seulement les données au niveau national qu'il faut prendre en compte, mais dans le cadre de la décentralisation, de la régionalisation, de l'analyse des impacts sur nos différentes communautés, il faut aussi voyager à travers le pays. Le partenariat vise aussi à asseoir l'instrumentalisation des données que nous recueillons au niveau de nos structures nationales, l'Institut national des statistiques, la direction de la population, la direction de l'enseignement supérieur, ainsi de suite. Les questions-réponses vont favoriser l'analyse de la question démographique dans la région de Ségou, les enjeux sociaux sécuritaires, la contribution de l'autonomisation des femmes à la réduction de la pauvreté et autres données de la direction nationale de la population. Pour cette rencontre, on va débattre sur la question de la transition démographique au Mali. Ça veut dire qu'il y a moins de gens dépendants dans l'ensemble de la population. Quelle est la tendance démographique au centre d'office d'UG ? Quelles sont les tendances au Mali ? Est-ce que les politiques qui sont mises en œuvre permettent effectivement la capture du dévident démographique ? Cette initiative conjointe sur la problématique du relèvement du défi de la transition démographique est à s'allier et les résultats issus de cet espace pourront utilement être versés au débat. A noter que les centres d'études et de réflexion au Mali regroupent une cinquantaine de personnalités de structures différentes qui réfléchissent sur les enjeux de développement au Mali. Le Front pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fuzi Mali, a rendu hommage aux victimes civiles et militaires tombées pour le Mali. C'était à travers une séance de lecture du Saint-Coran, bien sûr. Nous retrouvons Boubacar Bablintouré. Pour mémoire, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fuzi Mali, est né suite aux événements survenus à Aguilog en janvier 2012. C'est justement pour rendre hommage à ces soldats tombés pour la défense de l'intégrité du territoire et tous ceux qui sont morts pour la même cause que Fuzi Mali a initié cette séance de prière et de sacrifice. Cette initiative de Fuzi Mali est le témoignage vivant, effectivement, que tous ceux qui ont évéré pour le pays, pour la patrie, la patrie sera reconnaissante et justement c'est ce que démontre cette initiative portée par Fuzi Mali. Pour la circonstance, cinq bœufs et un chameau ont été immolés et partagés aux familles de veuves d'un militaire tombé pour la défense de l'intégrité du territoire. Un geste de deux généreux donateurs. C'est la contribution aux efforts qui sont déployés à tous les niveaux pour soutenir notre pays dans la situation actuelle que l'on connaît. Il est important que chacun puisse apporter sa contribution, si modeste soit-elle. Des séances de lecture de courant et des bénédictions ont été faites pour le Mali qui traverse en ce moment une situation difficile. La société malienne pour le développement des régions du nord, Somadern S.A. vient d'être installée à Kidal. Elle a pour mission de participer à la reconstruction du tissu économique et social des régions du nord, nous dit Moussa Ag Eljimi. La société malienne pour le développement des régions du nord, pour la définir, je pourrais dire que c'est juste une initiative de développement qui a pour objectif principal de participer à la reconstruction du tissu économique et social des régions du nord. Et en tant que secteur privé, nous voudrions apporter notre contribution à la stabilisation du Mali, de la bande sahélo-sahélienne à partir des régions du nord, tout en créant des opportunités d'épanouissement tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Cette initiative, si elle est soutenue, encouragée et accompagnée par la population locale, les communautés, les pouvoirs publics maliens et ouest-africains, sera sans aucun doute une opportunité d'accélérer le processus de réconciliation dans notre pays et créer les conditions générales favorables à l'unité, à la paix et au développement du Mali. L'impact de la société qu'on vient de lancer aujourd'hui, nous avons réfléchi il y a plus de neuf mois, comment créer quelque chose qui peut apporter quelque chose de développement pour la région du nord. C'est en fonction de ça qu'on a créé cette société et nous voyons qu'elle va être très utile pour le développement des régions du nord. La société malienne pour le développement des régions du nord du Mali, Somadar Mali S.A., entend aussi contribuer à l'épanouissement économique et social de tous les Mali. La deuxième édition du Salon du Livre et des Auteurs, c'était vendredi dernier à la Bibliothèque Nationale. Il s'agit d'une tribune pour les éditeurs et écrivains de montrer leur production au grand public. L'objectif spécifique de cette édition était la levée du fonds pour la construction d'une bibliothèque et d'un complexe scolaire à Tchekana. Reportage Boubacar Kanouti. Le Salon du Livre et des Auteurs se veut un cadre de rencontre des savoirs, des cultures, des découvertes, d'échanges et de convivialité entre les hommes des cultures du Mali et d'ailleurs. La particularité de cette édition, c'est la levée du fonds pour la construction d'une bibliothèque et d'un complexe scolaire à Tchekana, dont le but est de former une intelligentsia consciente, dévouée, capable d'assurer la relève. Le Salon du Livre et des Auteurs s'est imposé un devoir impérieux face à un péril, celui de la domination, de l'ignorance sur la connaissance et l'éveil. Il est parti du constat, hélas, à un danger qui compromet tout un avenir. Une grande figure du XXe siècle convaincue de la nécessité de la lecture dans l'essor d'un pays eut raison de nous convaincre que lire ce voyage solitaire, mes invitations à faire corps avec un imaginaire créatif, étaient le meilleur moyen pour un individu de se construire. « Aucun pays n'a eu raison de la pauvreté et de la famine en tournant dos au savoir et au savoir-faire », disait Jean-Jacques Rousseau. Les autorités ainsi que les initiateurs du Salon mesurent l'importance de la lecture. « Le thème de la présente édition « Éducation d'abord » est plus d'actualité dans un pays qui rencontre depuis des décennies une crise scolaire et également une crise de la lecture, surtout à l'heure des technologies de l'information et de la communication. » La visite des stands garnis de livres et les prestations des slameurs agrémentent cette deuxième édition du Salon du Livre et les auteurs. « Et puis sport football, les aigles du Mali croisent les crampons ce mercredi avec la Guinée équatoriale au compte des huitièmes de finale de la Cannes Cameroun 2021. Obligation d'arracher la victoire pour l'équipe nationale afin de poursuivre le rêve du Sacre Continental. Présentation de l'affiche avec l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun, Amara Malé Diallo. « Après la phase de poule, les matchs à élimination directe commencent déjà à faire de grosses victimes. Les aigles qui affronteront un huitième de finale de la Guinée équatoriale ce mercredi sont donc avertis. » « Chaque match est une finale et on va préparer chaque match comme une finale, donc on va jusqu'au bout du champ. » « Visiblement, tu t'es beaucoup entraîné sur les pénaltys. » « Si l'équipe nationale est sortie invaincue des rencontres de poules, avec notamment deux victoires et un nul, c'est surtout grâce à la solidité de la défense et à l'esprit d'équipe qui a dominé le comportement d'ensemble des joueurs. « Il y a un véritable nouvellement vers le haut, ce qui témoigne encore une fois de plus. Je ne flatte pas la carte qu'il y ait énormément de progrès et que ce progrès-là est sensible dans tous les pays. À tel point aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de petites nations de football. Et nous, notre discours a toujours été cela. Donc, chaque nation doit apprendre à négocier des matchs, match après match, avec beaucoup de conviction et de détermination. » « Si l'historique des confrontations entre les deux pays donne le Mali archi-favori, avec trois victoires en trois rencontres, dont une en amicale, les matchs coopérés sont une autre réalité et les aigles doivent se mener de toutes leurs armes pour venir à bout du Zalang national, qui ne se présentera pas en victime expiatoire. La rencontre est prévue à Limbé à 20h local, 19h30 universel. Tous derrière les aigles du Mali et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi à demain à 13h. Inch'Allah. Inch'Allah.